Bonjour et bienvenue à la crêpe Pralines et fleurs de sel. L'origine du nom Pralines et fleurs de sel vient du fait que j'ai passé 25 ans à Nantes. Voilà le côté pour fleurs de sel et le côté de Pralines, donc le côté Lyonnais. 25 ans à Lyon aussi. Maintenant je me sens aussi bien lyonnais que Nantes, toujours supporter du FCN. Je fais le midi des galettes et des crêpes, mais en complément aussi de la cuisine traditionnelle pour les clients qui fait de manger tous les jours. Et le soir, uniquement menu crêperie, c'est-à-dire galettes et crêpes bretonnes, où j'utilise du serrazin 100% breton qui donne un goût caractéristique à mes galettes. En complément des galettes traditionnelles, j'ai voulu créer des galettes avec les produits lyonnais, c'est-à-dire la lyonnaise saucisson où j'utilise du saucisson lyonnais à cuir qui vient de chez Gaste. J'ai aussi conçu une crème de Pralines rose pour rappeler le côté lyonnais au niveau du dessert. Comme nous sommes en région Rhône-Alpes, j'ai aussi créé la galiflette, composée de pommes de terre, émantales, reblochons et lardons. Voilà pour le côté régional de mes galettes. En complément de la carte de saison que je change 4 fois par an, je crée toutes les semaines ou tous les 15 jours la galette et la crêpe du moment afin de renouveler l'offre et le choix pour les clients qui viennent régulièrement. En ce moment, c'est une galette de sarrasin basée sur le jambon serrano et la crêpe du moment avec la fameuse Pralines rose de Lyon. Au niveau des desserts du midi, je me suis spécialisé dans le riz au lait. Dans la rue de Gerland, je suis devenu un des spécialistes du riz au lait que je décline toutes les semaines voire 2 fois par semaine sous différents parfums. L'incontournable rhum raisin, mais aussi le chocolat noir, la Pralines rose, le caramel au beurre salé. Toutes les semaines, j'essaie de trouver de nouveaux parfums. Vous trouverez aussi à boire des produits bretons où j'ai remplacé le traditionnel Coca-Cola par du Bred Scola. Le premier cola français qui était créé en Bretagne. Ainsi que des bières bretonnes, du cidre breton. Et pour les gens qui ne veulent pas consommer l'alcool, j'ai fait venir des jus de pommes avec et sans bulles qui sont faits à base de pommes à sila. Amateur de rhum, j'ai aussi à la carte un certain nombre de rhum vieux d'Amérique centrale que vous pouvez déguster en dessert. Et je suis aussi un spécialiste du rhum arrangé que je décline aussi sous différents parfums en fonction de l'inspiration du moment. Il y a peu plus d'un an, j'ai lu des informations sur le café suspendu qui se pratique beaucoup en Italie. Et j'ai voulu créer dans ma crêperie l'équivalent en café suspendu, mais aussi l'étendre aux galettes et aux crêpes suspendues. Le principe, c'est qu'un client qui a des moyens va payer pour des gens qui sont dans la nécessité. Et afin de rassurer les clients qui payent et d'être sûr de donner à des gens qui sont dans la nécessité, je me suis rapproché du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et deux fois par an, quand j'ai assez de fonds pour organiser un repas, je les contacte. Et nous organisons un repas pour une vingtaine de personnes où nous offrons un apéritif sans alcool, galettes et crêpes pour le plaisir des gens qui sont dans le besoin. Pour continuer à faire vivre cette action de solidarité, je fais appel à vous pour continuer à cotiser et à payer des cafés galettes ou crêpes pour qu'au mois de juin, j'ai suffisamment de fonds afin d'organiser de nouveau un repas pour des personnes qui me seront envoyées par le foyer de Notre-Dame des Sans-Abris.